Bonjour à tous ceux qui suivent la Côte 243, les Michians, le réveil de la RDCongo. Là, je suis au bureau du coordinateur principal de la coordination du changement des mentalités, Jacques Kangoudia. Avec lui, nous allons décortiquer le discours que le chef de l'État a tenu lors de la conférence EPAC aux États-Unis. Je vous laisse suivre en extrait ce qui a été le contenu du discours tenu aux États-Unis. Félix-Antoine Chichicati. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. A Madame la Présidente Bestie-Berns-Korn, ainsi qu'à tous les leaders de EPAC, merci de m'avoir associé à cette grande conférence. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, non seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, un pays ami d'Israël, mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause. Par ma foi chrétienne qui tire sa source dans la relation entre le Créateur, l'Éternel et le peuple juif, j'ai le plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire de ce peuple et de son destin. Boussole des nations et horloges du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, « Priez pour la paix de Jérusalem ». Est-ce que vous aussi vous avez remarqué comme nous, puisqu'on a eu l'impression d'assister à un discours chrétien au lieu d'un discours politique ou diplomatique ? Non. C'est vrai qu'il s'est présenté comme étant lui-même chrétien. Il n'a pas dit qu'il était chrétien par sa foi en Jésus-Christ. Donc c'est quand même une petite nuance qu'il faut noter. Or, il a dit ceci, « Le christianisme tire ses racines dans le judaïsme ». Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce qu'il confesse tout ou partout, ça ne peut pas être méconnu, ignoré. D'où, comme il disait que la source venait d'Israël, venait de, on va dire, de la religion, si on peut dire ça comme ça, juive. Donc, et s'exprimer devant ce lobbying juif, vous avez compris qu'il a évoqué trois axes ou quatre axes. Il a parlé de la culture, il a parlé de l'économie, il a parlé de finances, il a parlé de la sécurité. Donc, vous comprenez qu'au-delà des aspects qui sont spirituels, comme vous essayez de le dire, il y a aussi les enjeux, les enjeux plutôt sécuritaires, économiques, culturels et puis scientifiques. – Par rapport à l'histoire politique d'Israël, quel est l'apport spirituel que notre pays peut bénéficier de cette relation ? – La relation, vous savez, même si le Congo n'est pas un pays chrétien, nous devons comprendre que la majorité de nos concitoyens sont des chrétiens. Donc, cela veut dire que certaines statistiques estiment que les chrétiens dans ces pays sont à 80 %, ou d'autres, je ne sais pas si c'est exagéré, à 90 %. Mais j'aimerais bien que nous puissions comprendre que les enjeux politiques, économiques, financiers, culturels, scientifiques, ça tire les sources dans la dimension spirituelle. Et ça, c'est très important. Israël, qui venait à peine de connaître son indépendance en 1949, aujourd'hui, cette nation est parmi les nations les plus puissantes du monde. Donc, vous comprenez que c'est à partir de sa dimension spirituelle qu'Israël est en train de s'imposer dans une région qui est fortement, on va dire, où il n'est pas fortement bien accueilli. Bon, je ferme la parenthèse. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que sa dimension spirituelle fait qu'Israël peut se développer, peut démontrer tout ce qu'ils sont en train de démontrer aujourd'hui. Ils sont dans le désert. Nous pouvons dire que c'est la science, très bien. Mais une grande partie du territoire d'Israël se sec. Mais dans cette sécheresse-là, ils sont capables de produire de fruits, de produire des légumes, de produire beaucoup de choses qu'ils peuvent même exporter. Donc, vous comprenez que tout n'est pas que physique, tout n'est pas que scientifique. Vous devez comprendre que la dimension spirituelle, elle est aussi très importante. Donc, revenir aux relations diplomatiques approfondies avec Israël, c'est aussi entrer dans cette dimension spirituelle dont la RDC a besoin pour pouvoir s'affirmer et se confirmer comme cette nation qui a un rôle majeur à jouer dans le concert de nations. Et ça, c'est un élément capital. Monsieur le coordonnateur, après plus de 20 ans, on n'avait aucune relation avec l'Israël. Et est-ce que la RDC a manqué quelque chose ou c'était vraiment nécessaire de reprendre cette relation après plus de 20 ans ? Excusez-moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous me posez la question, Madame Nadine, est-ce que la RDC a manqué quelque chose ? Nous connaissons tous là où nous sommes aujourd'hui. Si tout était rose dans ces pays, on ne serait pas là où nous sommes. Donc, nous avons hérité pendant ces 50 années qui viennent de s'écouler de pratiques, on va dire, de valeurs ou des antivaleurs, excuse-moi, et qui ont fait que ces pays est arrivés là où il est arrivé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de croire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne manquerais pas d'aller dans le même contexte, dans le même sens du chef de l'État, qui se présente toujours comme ayant la foi, comme un enfant de Dieu, en croyant qu'avec Dieu, il y a moyen de pouvoir faire accélérer les choses pour que ce pays se relève. Et quant à votre question, 20 ans sans Israël, est-ce que ça nous a manqué ? Je peux dire oui, je peux dire aussi non, mais par rapport au discours du chef de l'État, j'affirmerai oui. Et je pense que notre relation avec Israël va permettre à ce que cette dimension spirituelle, parce qu'il ne faut pas ignorer cela. La RDCongo, c'est une nation assez particulière. Beaucoup d'hommes de Dieu, dont Théalos Bond, ont prophétisé sur cette nation comme une nation mise à part, une nation particulière. Et on remarque que notre destinée avec celle d'Israël, bien sûr avec celle des États-Unis, est en train de se relier, de se lier. Donc vous comprenez que si nous rentrons, comme le chef de l'État vient de le déclarer à Washington, dans cette phase-là spirituelle, dans cette relation diplomatique avec Israël, je pense que ça va beaucoup aider notre nation à pouvoir avancer, à pouvoir se développer, à pouvoir aller de l'avant. M. le coordonnateur, M. Tchambert-Lafal, il y a une petite question avant de terminer. Mais pourquoi la RDC n'avait plus aucune relation avec Israël ? Cette question, je vous demanderai de pouvoir la réserver. Et ceux qui ont été au pouvoir avant que le président Félix ne vienne, ils sont à même capables de pouvoir répondre à cette question. Mais au jour d'aujourd'hui, le président, son excellence Félix-Antoine Tichet-Dissou, le président de la République, a jugé bon qu'il était temps de pouvoir nouer de relations avec Israël. Nous sommes là autour de lui pour l'accompagner dans ses initiatives, dans sa vision. Et nous pensons que c'est une bonne décision et nous allons l'accompagner dans cette voie-là. Votre dernier mot à tout le monde qui vous suit de partout ? Je vais tout simplement dire à nos compatriotes, à tous ceux qui peuvent nous écouter, peuvent nous suivre de partout, qu'il est temps que nous puissions aimer cette nation. Il est bien vrai que nous ne pouvons pas être d'accord sur toute la ligne, avec son excellence, M. le président de la République, mais nous devons savoir qu'il est là pour présider, donc à la destinée de cette nation. Tout Congolais a le devoir d'aimer sa patrie. Tout Congolais a le devoir d'aimer le Congo, d'aimer le Congolais, parce que vous n'avez qu'une seule patrie, vous n'avez qu'un seul territoire qui s'appelle Congo, la République démocratique du Congo. Donc continuez à parler mal du Congo, continuez à filipender le Congo, continuez, vous êtes en train de vous faire vous-même du mal sans que vous ne vous rendiez compte. C'est la raison pour laquelle ce pays a besoin de compatriotes, de patriotes qui sont, on va dire, qui ont compris les enjeux de l'heure, qui ont compris le moment, la saison, l'époque où nous sommes, et qui peuvent s'engager à côté de leurs frères pour pouvoir travailler au relèvement de ce pays. On ne peut plus continuer, au jour d'aujourd'hui, à aller dans le sens de polémique, aller dans le sens de nous faire du mal, de nous critiquer, mais est-ce que nous ne pouvons pas trouver ce qui peut nous unir ? Donc ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la patrie, la RDC. Donc nous devons l'aimer, nous devons parler en bien de cette patrie, et nous allons voir que si nous nous mettons tous au travail, nous allons rélever ce pays, et nous serons fiers d'être Congolais. La RDC a une très grande bénédiction, et cette bénédiction, c'est le président Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à l'équipe Code 243 de m'avoir accompagnée. C'était la réaction du coordinateur principal de la coordination du changement de mentalité, Jacques Kangoudia. Restez toujours branchés sur Code 243. Bye bye.